Bonjour à toi chers spectateurs qui n'a pas encore eu ta dose de Zack Snyder pour l'année 2021 et qui en redemande et qui a donc le droit ce mois-ci sur Netflix à Army of the Dead, donc réalisé par Zack Snyder. L'histoire, en gros, dans un futur plus ou moins proche, suite à un incident militaire, la ville de Las Vegas se retrouve peuplée de zombies. Et Scott Ward, qui est un vétéran, je pense, qui avait une unité qui s'est occupée de l'extraction d'un ministre, je crois, du gouvernement américain, qui était coincé dans la ville de Las Vegas pendant l'invasion, va se retrouver contacté par un certain M. Tanaka, qui va lui proposer de braquer une salle de coffre-fort qui est sous Las Vegas et qui contiendrait 200 millions de dollars. Je pense avoir bien résumé le film, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce que sinon ça commencerait un petit peu à spoiler l'histoire et ça ne serait pas intéressant. Bon, je pense que vous vous doutez pourquoi il est là, que ce soit le t-shirt, que ce soit le fait qu'il parle de Warner et de Zack Snyder dernièrement, même quand on parle de Godzilla vs. Kong, il fallait bien que j'ai Rémy avec moi pour parler d'Army of the Dead. Comment vas-tu Rémy ? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, tout simplement. Tout simplement. Et toi ? Bah écoute, bien, oui, oui. Parce que je vais pouvoir commencer un petit peu à replacer un contexte. Parce que lorsque tout le monde, dont Rémy, était très enthousiaste à l'idée de voir la Zack Snyder's Justice League, et bah moi, je crois que la première chose que je t'ai dit lorsqu'on en a parlé, c'est « Ouais, c'est bien, mais moi j'attends plus l'Army of the Dead de Zack Snyder ». Tout à fait, tu as dit ça. C'est un projet qui tisse quand même depuis pas mal d'années, quasi depuis l'Armée des Morts, qui n'a donc rien à voir avec Army of the Dead, malgré le titre, parce qu'à l'époque c'était un remake de zombies, et vaguement pendant un temps, il avait songé à ce que ce projet soit affilié à donc l'Armée des Morts. Mais clairement, au bout d'un moment, ça ne lui a pas semblé intéressant, il avait envie de faire quelque chose d'autre. Alors, il avait envie à la base de le proposer à la Warner, on va éviter d'épiloguer sur le fait que la Warner lui a littéralement dit d'aller se faire voir. Donc ce qui fait que du coup, il se retrouve sur Netflix, et il nous offre un long métrage qui est vraiment un film qu'il a porté de bout en bout. Parce que c'est un de ces rares long métrages, où Zack Snyder, bien au-delà de porter le film en tant que réalisateur, est également le porteur du film en tant que scénariste, il a écrit l'histoire et il a écrit une partie du scénario, en tant que producteur, avec donc Deborah Snyder, mais également, et c'est important de le rappeler, en tant que directeur de la photographie. Ça veut dire que la quasi-totalité des plans du long métrage sont shootés par Zack Snyder lui-même derrière la caméra. Ce qui est quand même plutôt classe. Donc, on va pas se voyer la face, c'est un film qui lui est très personnel, c'est un film qui lui était cher, qu'il avait vraiment envie de nous montrer. Et voilà, je pense qu'il est assez satisfait de l'idée de le voir sur Netflix. Bien évidemment, les Américains ont la chance de pouvoir aussi le voir en salle, ce qui, je pense, change drastiquement l'expérience. C'est clair. Mais en tout cas, nous, on a l'opportunité de le voir chez nous, ce qui est plutôt pas mal. Avec ça placé comme contexte, Rémi, qu'as-tu pensé de ce Army of the Dead ? Bah écoute, j'ai passé un bon moment devant Army of the Dead. I'm not the dead. I'm dead. I'm not the dead. J'ai passé un bon moment, c'est vraiment le maître mot. On n'est pas devant le Shadow of Ultime de Zack Snyder. Pour moi, on est très très loin d'un BVS, par exemple, ou d'un Snyder Cut. Mais, disons que par rapport aux attentes que j'en avais, elles n'étaient pas forcément élevées ou autres. J'avais cru comprendre certaines choses avec la bande-annonce et puis dans les discussions à droite à gauche. Donc, j'avais quelques attentes qui, en fait, étaient un petit peu erronées. Bon, bref, mon cerveau a un peu se réajusté à certains moments. Mais, disons que je n'ai pas forcément eu de déception, même si on peut s'attendre à un spectacle un peu plus impactant encore, peut-être de sa part. Mais, je ne suis pas en train de critiquer négativement parce que j'ai passé un bon moment. Donc, pour moi, le contrat est rempli. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être nul. Bon, Zack Snyder, non. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Je retire ce que j'ai dit. Non, je rigole. Mais, voilà. Non, j'ai passé un bon moment. Et on entrera dans le détail un petit peu après, pour mon avis global. Ok. C'est un film que je trouve très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens, dont des fans de Zack Snyder, vont avoir la facilité, je l'ai déjà vu, donc je le sais, de dire que c'est un film qui ne ressemble pas à du Zack Snyder. Ça serait dommage de croire ça, je pense. Parce que je ne dirais pas qu'Army of the Dead est profondément peut-être l'un de ses films les plus intimes. Mais c'est un de ses films les plus personnels. Et ça se voit qu'il a voulu penser le film d'une certaine manière. Enfin, c'est clair et net que ceux qui avaient vu la séquence de fin, entre guillemets, la séquence Nightmare de la Snyder Cut, vont avoir la sensation que ce film n'est qu'une extension, finalement, de ça. Dans le sens où, en termes d'esthétique, en termes de graphisme, en termes de traitement de personnages, en termes d'ambiance, il prolonge un petit peu cette idée. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, finalement, dans Army of the Dead. Je trouve que c'est un film qui est très loin de vouloir être un gros divertissement d'action complètement décérébré, ou alors un film qui se voudrait profondément cryptique ou christique, ou qui voudrait remettre en question la position de ses personnages. Non, c'est juste un film où il a envie de parler d'un groupe de héros assez éclectique, qui va se retrouver à vouloir braquer un casino, enfin, braquer un casino, braquer en tout cas un coffre sous un casino. Et c'est tout. Et derrière, ce qui l'intéresse, c'est de parler de ses différents personnages. Et donc, du coup, on a un film qui, finalement, est beaucoup plus basé sur l'interaction entre des héros que, finalement, un gros film d'action en soi. C'est plus un film de suspense, tu vois. Moi, j'aurais plus tendance à l'arranger là-dedans, dans le sens où, ok, il y a des grosses séquences d'action, il y a du Zack Snyder, il y a des ralentis, etc. Mais son idée est plutôt de vouloir mettre en place des persos qui, pour certains, vont sonner comme des clichés. Pour moi, ce sont des archétypes. Ce sont des archétypes. Il y a le chef d'équipe qui est vraiment barraqué, qui a quand même une fille et qui a donc des fêlures. On a en face une jeune femme qui, visiblement, a l'air d'avoir un lien particulier avec lui et qui va le suivre, peu importe ce qui se passe. On a des personnages badass, genre ce pilote d'hélicoptère qui est complètement fumé du caisson. On a des héros qui ont des gimmicks assez fantasques, comme ça peut être le cas avec cette scie circulaire, parce que Zack Snyder aime bien quand même les trucs un peu testostéroniques. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant d'un film. C'est qu'il y a cette envie de vouloir emmener le spectateur dans une direction un peu balisée sans pour autant avoir l'impression qu'il va se sentir complètement délaissé. Et moi, j'ai trouvé ça, en un sens, assez touchant, finalement, de voir un réalisateur vouloir nous embarquer dans son petit délire et de se dire qu'il a fait son taf avec les super-héros et que là, il avait juste envie de changer, en fait. Je pense que c'est juste ça. Oui, ce que tu dis est important dans le fait de suivre le réalisateur dans son délire. Il voulait raconter cette histoire. Il l'a fait. Moi, je suis content, tout simplement. C'est cool. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bonnes. Mais je dirais que le contrat est rempli, en fait, tout simplement. Et qui sait, peut-être que Netflix déjà débloque du budget pour une série animée sur l'univers. C'est une série animée. Alors, je crois que c'est une série animée qui va servir de préquel. Oui, en préquel. Et il est supposé y avoir. Alors, je ne sais pas parce que les pistes sont un peu brouillées. Certains parlent d'un film et d'autres d'une série live avec des acteurs. Oui, c'est ça. Qui serait justement une suite qui s'appellerait Army of Thieves. Et accessoirement avec Jonathan Cohen. Donc, je t'avoue que ça m'intrigue de voir ce projet. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a déjà une vraie confiance de la part de Netflix envers Zack Snyder. Et c'est encourageant. Totalement. Et pour le petit aparté un petit peu relationnel, effectivement, même avec les fans. On le voit. Moi, je suis pas mal sur Twitter pour le mouvement. Du hashtag Restore de Snyderverse, évidemment. Évidemment, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Bien vu, bien vu, monsieur. Ils lui font confiance à 100%. Et ils font confiance aux fans aussi pour promouvoir le film. Et ça, c'est cool. Donc, ils sont vraiment dans une optique de partage. Et ça, c'est agréable. Parce que franchement, quand on voit cette situation que j'évoque à l'instant et que l'on connaît, si on se renseigne, renseignez-vous si ça vous intéresse. Au lieu de nous prendre pour des débiles. Parce que certains nous prennent pour des débiles. Vous verrez, c'est super malin ce qu'ils font. Donc, voilà. Donc, pourquoi parler de tout ça ? Je ne sais pas. Tu as digressé complètement. Oui, j'ai digressé. Mais je pense que ça envoie un peu le détour. Ça envoie un peu le détour. Mais en tout cas, voilà. N'explique, tu fais confiance. Oui, c'est ça. On parlait effectivement des potentiels suites, préquels. Et moi, je trouve ça intéressant. Parfois, il suffit d'un film qui soit juste bon pour lancer quelque chose qui peut être ensuite très bon. Donc, pour moi, c'est bon. Et qui livra, verra peut-être que ça sera quelque chose de très intéressant par la suite. Tout à fait. En termes d'écriture, donc à la base, le film est donc une idée de Zack Snyder, qu'il a ensuite réécrit avec Cheyton et Joby Harold. Ce qui est intéressant, c'est que cette écriture, comme je l'évoquais au début, elle est très simple. Elle a vraiment envie d'aller dans une direction claire. C'est un film qui se veut à la fois être un gros film d'action, un film de casse, un film de zombie, qui se passe à Las Vegas. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses à la fois, ce film, en termes d'écriture. Pour autant, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne part pas non plus dans trop de directions. Ce n'est pas un film qui se permet des... Je ne sais pas, mais en gros, ce n'est pas un film qui a envie d'explorer plein d'autres possibilités. Enfin, on voit beaucoup de films aujourd'hui avoir tendance à soit vouloir être très cryptique et vouloir aller dans plein de directions. Je prends un exemple, mais pour raisonner avec Zack Snyder, on a des films de super-héros, mais ce n'est pas que des films de super-héros, c'est aussi des drames humains. C'est aussi des films qui veulent réfléchir sur la mythologie, sur l'impact de l'idée qu'on peut se faire d'un héros, sur toute l'histoire qui entoure ça. Là, ici, c'est juste un film de braquage et il ne faut pas forcément en attendre beaucoup plus. Et je pense qu'il y a eu un besoin d'en attendre plus, en fait, de ce film de la part de plein de gens. C'est ça. Je pense que la déception et donc les attentes... Enfin, la déception vient de ses attentes, effectivement. Et d'un côté, c'est aussi compliqué parce que là, on vient de se prendre une quadruple baffe ou même plus avec le Snyder Cut qui, de mon point de vue, on en parlait dans ta vidéo, qui est vraiment phénoménale. Donc, c'est plus léger ici. Oui, mais moi, j'ai adhéré, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je comprends que certaines personnes se disent « Oh, ben mince, alors, je m'attendais à ce que mon réalisateur préféré nous donne à nous tous, spectateurs, un film qui soit aussi bon que Batman v Superman, Ultimate Edition avec une super écriture et tout, ou que le Snyder Cut. Ben non, pas forcément. Il y a des hauts et des bas. Et sans même parler de bas, il y a aussi du milieu. Et là, je pense qu'on est sur un film un petit peu intermédiaire. Comme tu le disais, tranquille, il a fait son film, Netflix lui fait confiance, il a carte blanche, il a fait ce qu'il voulait et c'est très cool. Et l'écriture, ben, moi, ça m'a plu. Voilà, c'est pas sorcier, c'est un peu basique, quoi. C'est un peu basique et c'est vrai que... C'est pas forcément basique, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une écriture qui se veut beaucoup plus sommaire que ce qu'il a l'habitude d'explorer. Mais en même temps, ce qu'il a l'habitude d'explorer, d'ordinaire, c'est pas lui qui en est à l'origine en termes d'écriture. Donc, la plupart du temps, Zack Snyder, lorsqu'il réalise un film, il le réalise parce que le sujet lui plaît. Mais quelqu'un d'autre a écrit le sujet. La Justice League et BVS, c'est des anomalies parce qu'ils tripotent un petit peu le scénar, mais de très loin. Je crois d'ailleurs que BVS, il n'a pas du tout tripoté le scénar. BVS, je crois que c'est que Chris Theriot et David Azoguer qui se sont collés dessus. Et à la base, la Justice League, c'est que Chris Theriot qui s'était collé dessus et que Zack Snyder avait juste la base de l'histoire. Donc, il y a, je pense aussi, cette envie ici de vouloir vraiment explorer ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est de revenir aux origines de son propre cinéma. Et ce qui est les origines de son propre cinéma, c'est donc Dawn of the Dead qui était un hommage à Georgia Romero en plus d'être un remake d'un de ses films. Donc là, clairement, il a envie de faire ça aussi, d'aller encore une fois explorer. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive quand même à mettre un petit peu de... Je ne dirais pas de grosse mythologie, mais il arrive à mettre quand même des petits rapports avec des imageries quand même assez marquées. Enfin, je veux dire, on a encore une fois ce début de film qui commence littéralement avec un groupe de militaires qui se font appeler les cavaliers de l'apocalypse qui vont transporter quelque chose de dangereux et qui vont répondre à une reine mère. Donc, c'est quand même très... Enfin, ce n'est pas de la grande symbolique, mais il y a quand même quelque chose, quoi. Et c'est plutôt intéressant. Et aussi, un point que je veux mettre en avant, je trouve l'humour plutôt bien dosé dans le film. Il est un peu beauf. Il ne faut pas se voir à la face. Il y a un moment où c'est même très beauf. Mais je le trouve plutôt bien dosé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais j'ai bien aimé justement qu'il y a un vrai mélange des genres qui rappellent un petit peu le Zack Snyder qu'on avait sur l'armée des morts ou qu'on pouvait avoir aussi sur Watchmen. Des fois, il pouvait y avoir un côté un peu cynique, genre des blagues qui débarquaient un peu de nulle part et qui faisaient réagir le spectateur par rapport à ce qui se passait et qu'on ne retrouvait pas clairement depuis Man of Steel parce que Man of Steel, c'est très carré, c'est très premier degré, c'est très direct comme film. Pareil avec BVS, pareil avec Justice X. C'est des films qui veulent aller vraiment dans une direction très noire ou en tout cas très sombre et où l'humour n'a jamais vraiment sa place, où c'est juste des petites vannes d'Aquamone, des choses comme ça. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve un Zack Snyder qui a envie un petit peu de se frotter à tout et n'importe quoi et de nous embarquer là-dedans. C'est ça. Moi, disons que, tu m'as un peu repris effectivement sur le mot basique et je suis d'accord, mais je trouve le film un peu basique sous certains aspects mais en même temps très très agile, très malin. Comme tu l'as dit, et on en parlait au téléphone hier suite à nos visionnages respectifs. il oscille entre les genres. On va d'un seul coup s'esclafer parce que l'un des personnages va avoir, notamment le personnage de nationalité allemande, va avoir vraiment des petites punchlines ou des expressions faciales, des petites actions aussi tout simplement qui sont vraiment très drôles et hop, ça te hape, et puis d'un seul coup, tu reviens dans le récit. Et donc, c'est plein de trucs comme ça. Donc aussi, voilà, entre des touches comme ça, un peu comédie finalement, d'autres touches d'un seul coup, paf, on enchaîne sur de l'action très intense. Là, il y a la caméra qui filme très bien. On va enchaîner sur des mouvements, pas du tout. Les retournements. Sur des, ouais, quelques petits retournements de situation, même si certains sont un peu, un peu, un peu lisibles. Bon, effectivement, on peut se dire, tiens, je sais un petit peu où ça va aller à certains moments. Moi, je n'avais pas non plus tout grillé. Ah non, moi, il y a plein de trucs que je n'ai pas grillés. Moi, je t'avoue qu'il y a plein, notamment, de retournements dramatiques et notamment des trucs qui vont avoir une vraie incidence sur le récit que je ne m'attendais pas forcément à voir venir. Il y a notamment un personnage, je n'en parlerai pas plus pour éviter de spoiler, mais il y a un truc qui arrive à un personnage à un moment. Sérieusement, quand c'est arrivé, j'étais en train de me dire, wow. C'est à quel moment ? C'est... Comment dire ça sans spoiler ? C'est quand Scott et un autre personnage se révèlent des sentiments mutuels et qu'ils s'apprêtent à aller chercher... Et qu'il y a un ascenseur. Voilà, c'est ça, voilà. Là, c'est sûr. Cette séquence, tu vois, je l'ai trouvée très impactante et pour autant, elle ne se devine pas, en fait. Ah oui, oui. Elle ne se devine pas du tout. Il y a d'autres moments où, oui, clairement, ça se devine, mais dans tous les cas, ça reste un film qui nous pousse dans une direction où on se sent quand même vachement impacté par tout ce qui se passe. Et encore une fois, on ne l'a pas trop précisé, mais les personnages, je les trouve très attachants. Je les trouve vraiment très attachants. Oui, les personnages, c'est vrai qu'on a un peu effleuré seulement. Oui, ils sont très attachants. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à des films type Resident Evil où c'est juste du bourrinage et on ne s'attache pas vraiment aux personnages, de mon point de vue, ça se rapproche un peu, on en parle aussi vite fait, d'un dernier train pour Busan qui est toujours mon film de zombies préféré par ailleurs. Voilà, on est proche de ces personnages, on comprend leur motivation, même si parfois, ils n'en ont pas. Même si parfois, ils n'en ont pas. La pilote de l'hélico, c'est OK, I'm in, je suis dedans. D'accord, ta motivation... Mais pour autant, elle a du charisme. Pour autant, elle a du charisme. Elle envoie du steak. Oui, non, non. C'est très agréable. Et la relation père-fille qui est aussi bien développée. Entre Scott et Kate. Donc, c'est là aussi où c'est subtil en fait. Il est très fort en ça, dans le fait de raconter des histoires. C'est souvent ce qu'on évoque nous, durant les critiques d'ailleurs. Un film, c'est raconter des histoires avec des personnages. Et bien finalement, ne serait-ce que l'histoire entre la fille et le papa, interprétée par Dave Bautista. On comprend tout de suite un petit peu les enjeux, bien sûr. On n'est pas sur un développement de dingue. Non, non, non. Ce n'est pas forcément ce qu'on demande. Ce n'est pas forcément ce qu'on demande. Et pour un film de zombies, c'est juste ce qu'il faut, je trouve. Tout à fait. Je pensais à un truc aussi un peu dans ces genres. On va osciller aussi sur des moments un peu d'angoisse. Comme je disais, on va rigoler. Les ascenseurs. Alors, ça fait deux choses à dire. Un peu le petit gimmick de l'ascenseur pendant peut-être 10 minutes. Je vois du coup, je vais parler. C'est excellent. Ça, en termes d'écriture, moi j'adore. Je trouve ça très malin. Et la deuxième chose à dire, c'est que voilà, on va osciller toujours entre ces moments-là et hop, d'un seul coup, angoisse. Et il y a un petit peu cette, pour ne pas trop en dire, cette ambiance nocturne avec comme une sorte de, ça doit être dans une belle image, la danse des zombies. On va dire ça comme ça. Tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Et c'est énorme. Tout simplement, j'adore. On est plongé dans quelque chose d'un coup. Et ça marche. Par contre, et là, c'est le point un peu négatif, de mon point de vue, c'est que je n'ai pas vraiment eu peur, mais j'ai mis à une réserve, c'est qu'on n'a pas vu ce film au cinéma. Est-ce que, si on l'avait vu au cinéma, il y aurait un peu ce moment d'angoisse, j'ai ressenti un peu quand même, mais pas vraiment cette peur comme on peut avoir parfois avec des jumpscares, évidemment, ou juste se dire « Oh, là, je ne suis pas bien, ça ne va pas », parce qu'il y a un truc énorme. Il y a eu un peu ça, de mon point de vue, je ne sais pas toi, mais pas suffisamment. Et pour un film de zombies, je trouve ça quand même un peu dommage, même s'il tire sur développement des personnages, action, comédie, voilà. Et bien ça tombe bien que tu évoques ça, parce que ça me tend une perche du coup pour qu'on passe sur la mise en scène de Zack Snyder, parce que la mise en scène de Zack Snyder sur ce film, elle est quand même assez particulière, donc comme je l'évoquais au début, c'est lui qui est le directeur de la photographie, donc c'est vraiment une image qui lui est propre. Comme tu disais, elle est très marquée, elle est vraiment très très bien soignée, elle a des effets qui perturbent pas mal de monde, parce que, pour tout de suite aborder le point central de la mise en scène qu'est Zack Snyder sur Army of the Dead, c'est une mise en scène qui est vraiment très marquée dans son travail du flou. C'est un film qui est constamment dans le flou, comme c'était le cas sur la séquence Nightmare de Justice League. Ouais. On est vraiment dans cette même image très forte qui joue vraiment sur beaucoup d'instants où on voit pas forcément tout à l'écran. Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une imagerie que je trouve très esthétique et qui a vraiment quelque chose de très impactant parce que du coup, la tension pour rebondir sur ce que tu disais, la tension est palpable parce qu'on ne voit pas tout dans le cadre. On ne voit vraiment pas tout. Il y a des moments où on se demande qu'est-ce qui pourrait surgir de derrière un personnage. Et vu que ce flou est très marqué, on n'a vraiment aucune idée de ce qu'il y a en arrière-plan. La plupart du temps, on voit juste des ombres ou des choses comme ça et lorsque la mise au point se fait, c'est là que la tension monte. Pour autant, je pense pas qu'il a envie de faire un cinéma qui fasse peur ici. Comme c'était déjà un petit peu le cas sur Dawn of the Dead, un film qui fait peur dans ses premières minutes parce qu'on est sur un cadre de famille qui est très fort, très impactant et qui donc doit nous marquer ce qui fait qu'on a de l'angoisse. Mais passé ça, on ne va pas se voler la face, que ce soit Dawn of the Dead, que ce soit Army of the Dead, ce sont des films qui ont avant tout envie d'être bourrins. Donc, ça n'est pas de la peur qu'il a envie de générer, c'est de l'angoisse. C'est pour ça, du coup, que je trouve que ton point de vue est assez intéressant parce qu'il met bien en exergue ce que Zack Snyder a réellement en tête. Il ne veut pas nous faire flipper. S'il avait envie de nous faire flipper, déjà, il aurait fait en sorte que ça se passe de nuit pour amener vraiment de la peur. Il n'aurait pas calé ça à Las Vegas, il aurait calé ça dans un sous-sol sous Las Vegas quasi tout du long. Donc, je pense que vraiment, ce qu'il a envie, c'est de nous amener dans un environnement qui est un peu atypique dans le genre et donc de nous pousser à ressentir... Voilà. Tu as peut-être envie de rebondir là-dessus, mais le décor est clairement atypique dans le genre. Tout à fait. Et je pense, ça me fait penser, bon, mini parenthèse, que je pense qu'un deuxième visionnage pour ma part sera meilleur que le premier parce que, comme je l'évoquais au tout début, j'avais quand même quelques petites attentes qui là maintenant sont évincées vu que le film est... Je sais ce qu'il est et donc, je saurais précisément à quoi m'attendre, c'est-à-dire le film et justement, vis-à-vis de ce décor, ben voilà, et des personnages ou des genres avec le fameux tigre qui sont mis en scène, ben c'est super quoi. donc, ouais, tout simplement, l'aspect post-apocalyptique dans une ville, le casino, l'argent qui... qui vole. Qui vole littéralement. Oui. C'est très drôle. C'est excellent. On se retrouve d'un seul coup, paf, un peu en huis clos dans le sous-sol pour aller en direction du cobre fort. Juste avant ça, il y avait cette fameuse danse des zombies un peu obscure. Donc, on oscille vraiment entre différents moments, différents décors, grandes envergures, petites envergures, avec aussi ce final, on envoie un mini-bout dans la boîte d'annonce avec l'hélicoptère, les grands plans un peu zénithaux. Bon, tout ça, ça marche bien. Et que demander de plus, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, moi, j'ai été servi dans la créativité. C'était excellent. Oui, créativité sur les personnages, j'ai dit rapidement avec les zombies, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu... avec le tigre zombie, pardon, est-ce qu'on peut dire un petit peu, parler un peu plus des zombies ou ce serait ce que tu veux. Si tu veux. Après, honnêtement, je vois plein de gens se plaindre à gauche et à droite des zombies du film, parce que Zack Snyder, ce qui l'intéresse, là, clairement, et moi, j'ai vraiment envie de mettre ça en avant, justement, vu que tu veux rebondir sur les zombies, je pense que ce qui l'intéresse, et alors là, par contre, c'est une pure interprétation personnelle, je n'ai pas envie vraiment que certaines personnes s'imaginent quoi que ce soit, je pense profondément que Zack Snyder a envie de créer deux microcosmes dans son film en termes de mise en scène, un microcosme avec ces personnages qui viennent donc à Las Vegas pour récupérer le fric, et aussi un microcosme avec donc ces zombies alpha qui ont une pensée et qui ont une manière de voir les choses, et en ce sens, je pense qu'il veut être dans la pure filiation que pouvait avoir un George R. Romero lorsqu'il était en fin de vie, en tout cas, dans sa manière de penser de zombies. Quand on regarde des Land of the Dead ou des films comme ça, il commence à mettre en place des zombies qui sont capables de penser par eux-mêmes. Donc du coup, je vois plein de gens critiquer le film en disant c'est pas normal, un zombie ça doit être lent, un zombie ça doit aller et des zombies qui réfléchissent ici, ça a gêné pas mal de gens. Moi je trouve que c'est plutôt bien foutu parce que ça amène du coup une dimension vraiment actionneur, ce que recherche Zack Snyder, ce qu'il appuie par sa mise en scène notamment avec cette séquence dans le casino avec Dave Bautista qui doit s'échapper et qui doit aller prendre l'ascenseur pour rejoindre le toit, cette séquence-là pour moi elle est à l'image de cette ambition-là, c'est-à-dire cette ambition de vouloir plus mettre en scène des zombies qui soient réactifs plutôt que des zombies qui se contentent juste d'avancer lentement et d'essayer de te bouffer. Il s'en sert aussi à certains moments, c'est important de le rappeler, notamment une des premières grosses scènes avec Chambers quand ils doivent se frayer un chemin au travers des zombies qui sont en train d'hyberner. Voilà, séquence qui d'ailleurs pour moi est l'une des meilleures du film parce qu'elle prend un parti pris très juste de vouloir jouer avec le personnage de Chambers. Je ne vous dis pas ce qu'il en fait mais le fait de jouer ainsi avec le personnage de Chambers personnellement ça m'a fait surkiffer la séquence. Ouais, elle est mortelle. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Mais non, voilà, je trouve que les zombies, Zack Snyder a un parti pris. Certains, je pense, ne vont pas du tout adhérer, d'autres vont aimer. C'est à chacun de se faire son petit ami. Ouais, je pense que c'est toujours comme d'habitude en fait, il faut rester ouvert. Tout simplement. Beaucoup de gens et moi le premier, évidemment, on est tous comme ça sur différents sujets mais se donnent un carcan, un cadre un peu trop strict et voilà, il faut essayer de s'ouvrir à différentes possibilités, différentes créations que peuvent nous amener les réalisateurs et voilà, moi, à partir de ce postulat-là, je me dis, wow, mortel, un tigre zombie. Wow, mortel, des zombies alpha. Wow, mortel, des petits zombies qui sont en train de griller au soleil et qui, peut-être, ils se fassent des choses ou pas. Tiens, il y a plein de choses qui sont amenées comme ça et je trouve ça excellent. Donc, le petit conseil là-dessus, c'est de rester ouvert après que ça renouvelle ou pas le genre vis-à-vis de certains, que ça aille trop loin, pas assez loin. Bon, tout ça est très subjectif. C'est ça. Mais en tout cas, il y a la proposition et ça, je pense qu'il faut respecter ça, il ne faut pas cracher dessus. Ouais, non, ça, c'est pas ce que j'aime, etc. Non, ça, non. C'est toi ce que tu penses et Isaac Sender qui a fait ça. T'aimes, t'aimes pas, d'accord, mais ne va pas cracher dessus. Reste un petit peu, reste un peu en recul. Garde ce recul, s'il te plaît. Nuancer. Nuancer. Être nuancé. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est du très bon à ce niveau-là et moi, j'ai été plusieurs fois, pas forcément avoir un sursaut comme ça dans mon fauteuil mais me dire Ah ouais, ce que je vois m'excite, en fait. Vraiment, j'avais une excitation avec ce que je voyais à l'écran. Eh bien, je comprends cette excitation et je l'ai un peu ressenti. On va parler du casting qui est quand même assez costaud, on va pas se mentir. On parle tout de suite de Dave Bautista ou on se le garde pour plus tard ? On fait peut-être le casting secondaire. Bon, allez, vas-y, ouais. Donc, il y a Ella Pernel qui joue donc le personnage de Kate, donc la fille de Scott que je trouve bien. Elle est pas... Enfin, elle a une jolie interprétation du personnage après, elle est pas forcément extraordinaire mais elle s'en sort plutôt bien. Il y a Anna de la Reguera qui joue donc Maria, le personnage qui a une fameuse affiliation avec Scott. Il y a Omari Hardwick qui joue donc Van Der Roode. Il y a Théo Rossi qui joue Bert Cummings qui est donc un salopard de premier ordre, celui qui, tu sais, aime bien tripoter les femmes, etc. Oh putain, le gros bâtard. Qui a vraiment la gueule de l'emploi. Il y a Mathias Weinghofer qui joue donc le fameux diteur que personnellement, je surkiffe. Mais en même temps, cet acteur, il a une très belle manière de jouer et j'adore. Il y a Nora Arnazeder qui est donc la française, la Frenchie du groupe qui s'en sort très bien. Que personnellement, j'adore depuis qu'elle a joué dans Maniac de Frank Kalfoun mais vraiment, je trouve que c'est une très très bonne actrice. Il y a Hiroyuki Sanada qu'il est bon de replacer. Ce bon Hiroyuki Sanada qui est quand même un excellent acteur et que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a fait la grande majorité des acteurs principaux. Et il y a Dave Bautista. Qu'est-ce que tu penses de Dave Bautista, tiens ? Chez Dave Bautista, c'est un acteur qu'on a tendance à... Il a vraiment cette image du personnage qui joue dans Les Gardiens de la Galaxie qui lui colle un peu à la peau. Et au-delà de ça, il y a son image de catcheur mais c'est un peu comme The Rock. Il y a un petit peu ce côté. Ils ont du mal à se détacher au début de cette image-là. Moi, je trouve qu'ici, personnellement, il est très très bon. Et il dévoile une jolie palette de jeux en plus. Chose qui est souvent complexe dans ce type de cinéma mais je trouve qu'il le fait bien. à chaque fois que je le vois, moi, je ne vois pas vraiment Drax, finalement. Je me dis oui, c'est Drax mais pour moi, je me dis on pourrait très bien le mettre à côté de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises pour être Bane. Voilà. Le mec, il a la gueule de l'emploi et il est balèze. Bon. J'ai souvent un peu cette image qui me vient. Tiens, lui, en termes de cast, il serait parfait pour ça. Là, en tant que rôle de mercenaire, père de famille, ça marche tout aussi bien. Donc, je pense tout simplement que le mec, il est doué et que ça le fait. Il est touchant, il est, en tant que mercenaire, justement, il est ultra charismatique. Il a de ses biceps, il est trapèze, il est massif, il est grand. Ses bras, c'est mes cuisses. Oui, ben voilà. Il est, comment dire, à l'écran en plus, c'est Zack Snyder qui cadre. Il est très bien cadré, il est bien mis en valeur. Il a ce charisme nécessaire en tant que leader. Ça, on ne le voit pas trop dans le Gardin de la Glacier parce qu'il a le rôle un peu du balourd du groupe. Oui, c'est ça. Là, paf ! Dès les premières minutes, il va totalement à l'opposé. Et ça, ça marche bien. Que dire de plus ? Il maîtrise bien tout ce qui est, je veux dire, attitude avec les armes aussi parce que c'est vrai que dans le Gardin de la Glacier, il est plus avec ses petits couteaux donc là, on le voit un peu canardé à droite, à gauche. On le voit vraiment dans des phases d'action qui marchent bien sans trop en dire non plus quand il est en train de courir avec des tables et tout là. C'est excellent. Donc, moi, je l'ai vraiment trouvé bien à ce niveau-là. Et pour terminer, on le sent aussi assez perdu à certains moments. Là, c'est quand il parle de sa sphère personnelle, notamment avec sa fille et dans le flashback. Et je trouve aussi que ça marche bien. Donc, bon, tout simplement pour dire qu'il a un bon jeu d'acteur, il arrive à interterter différentes émotions sans trop de soucis. Et avec ce charisme, cette force de la nature qu'il est, ça fonctionne. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je citerais juste que Tig Notario dans le rôle de celle qui pilote l'hélicoptère. Oh, elle est mortelle ! Elle est mortelle. À chaque fois que je la voyais, je me marrais avec sa grosse clope là. sa grosse clope qu'elle ne fume jamais. Il est important de rappeler que Zack Snyder a dû entièrement refaire en effet spécial la clope qui grille parce qu'en fait Tig Notario n'est pas une fumeuse. Elle ne fume pas. Elle a refusé. C'est bon de le préciser. Je ne savais pas ça. On arrive à la fin de cette vidéo sur Army of the Dead. Qu'est-ce que tu en retiens mon cher Rémi ? Alors, je vais en retenir que premièrement ça n'est pas le meilleur film de Zack Snyder que c'est un divertissement un peu plus brut de déco frage simple. C'est hop ! J'ai un truc. Je vous le balance là comme ça un peu sous le tapis. Pas en screde mais un peu sous le tapis. Allez, prenez. C'est gratuit. Voilà. C'est Netflix. On profite. On kiffe tous ensemble. On est bien. Moi, je reviens. Je retiens pardon de ce film que c'est un film juste profiter de ce que j'ai envie de vous donner pour l'aspect un peu global. Après, en tant que film je retiens des bonnes scènes d'action. Je retiens alors la musique on n'en a pas parlé un peu absente. J'attends de voir le deuxième visionnage. Ouais. Alors moi, je t'avoue que je les ai écoutés à côté c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. C'est que Tom Hulkenborg il a fait de la bonne musique mais ça se fond dans le décor. Mais ce n'est pas forcément l'une de ses compositions les plus à retenir à contraire par exemple de Six League où il y a des thèmes à retenir. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Je ne vois pas trop intérêt de le mettre en avant pour le coup. Mais voilà. Et surtout cet aspect un peu décomplexé finalement parce que je parlais du film on va rigoler on va avoir un petit peu d'angoisse un seul coup trop bien je saute un peu sur mon fauteuil il y a de l'action. Tout ça, ça marche bien c'est bien amalgamé bien agencé pour arriver à une finalité qui à la fin du film tu fais mince, dommage pourquoi ça finit comme ça ensuite. Donc ouais moi je retiens un bon moment et pour finir je dirais qu'il faut rester encore une fois ouvert avec de la nuance et un peu clément tout simplement sans dire que c'est de la bombe ça déglingue c'est le meilleur film de tous les temps non c'est pas le cas mais ce n'est pas non plus la daube que certains peut-être voudraient faire croire à un spectateur un peu plus lambda et se dire bon finalement je vais passer mon chemin non ce serait dommage donc voilà si vous aimez les zombies allez-y tout simplement et profitez de cette ambiance un peu de ce mouvement positif avec Netflix qui propose tout simplement la liberté artistique à Zack Snyder et à ses autres réalisateurs voilà c'est bien je vais être en grande majorité d'accord avec toi alors je trouve que c'est peut-être pas l'un des meilleurs films de Zack Snyder mais moi je trouve que c'est un de ses plus intéressants parce qu'on sent que tout lui est personnel donc du coup moi j'ai beaucoup été porté par le film j'ai eu la sensation de redécouvrir un peu Zack Snyder parce qu'au final moi c'est quelqu'un que j'ai découvert avec l'armée des morts pas quelqu'un que j'ai découvert avec 300 bizarrement c'est quelqu'un que j'ai vraiment découvert avec son tout premier film où j'ai vraiment apprécié le délire où je me suis vraiment laissé embarquer là-dessus donc j'avoue qu'il y avait un petit côté Madeleine de Proust finalement lorsqu'on a commencé Army of the Dead parce que je me suis dit c'est Zack Snyder qui revient à ses origines donc j'étais touché j'étais emporté je me suis laissé embarquer par l'aventure je trouvais les personnages bien amenés contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de dire je trouve que quand même ils sont bien construits ils sont portés par des acteurs qui croient vraiment à 200% à tel point qu'il y a vraiment des séquences qui sur le papier pourraient ne pas marcher par le biais de leurs interprétations ça fonctionne du feu de Dieu je trouve que la mise en scène a vraiment un cachet a vraiment une ambiance a vraiment un petit truc qui se dégage de particulier et du coup on l'aime cette mise en scène elle est avec un vrai parti pris ce qui fait que je pense comme tout parti pris il y a certains qui y adhèrent il y a d'autres qui n'adhèrent pas mais comme tu le disais il faut accepter aussi l'idée que c'est un film qui s'éloigne finalement de ce que Zack Snyder a fait dernièrement donc il ne faut pas en attendre un truc qui soit dans la pure logique de Justice League il faut attendre un film différent un film avec une autre ambiance un film avec un autre esprit un film avec un metteur en scène qui a envie vraiment de changer d'air parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà bien évoqué dans Justice League mais je pense que Army of the Dead était un film qui était nécessaire pour lui qui était une envie de vouloir un petit peu renaître et de vouloir rapporter un petit peu de nouveauté à son cinéma et pour moi c'est à cette image là c'est un film qui renouvelle le style de Zack Snyder qui l'emmène dans une autre direction et qui je pense s'il continue dans cette direction peut vraiment aller dans quelque chose de très intéressant ouais c'est clair moi c'est vrai que je regrette un petit peu le fait que j'adore les ralentis de Zack Snyder comme dans le Snyder Cut par exemple je regrette qu'il n'y en ait pas à aller quelques-uns en plus je regrette qu'il n'y ait pas deux trois petits aspects que j'aime vraiment dans son cinéma mais on retrouve on le disait un petit peu tout à l'heure dans l'iconisation des personnages dans le team up le build up qui est fait dans la mince comment on appelle ça un peu la mythologie autour des zombies pardon qui est mise en place on retrouve un petit peu hop à droite à gauche un petit peu comme si tu saupoudrais tu vois Zack Snyder par ci Zack Snyder par là c'est pas Zack Snyder mais voilà et donc il y a une petite direction différente hop 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 on y va et on voit on voit tout simplement vous l'aurez compris on vous conseille de regarder Army of the Dead 2 Zack Snyder sur Netflix ça vaut quand même bien le coup d'œil merci mon cher Rémi d'avoir participé à cette petite vidéo ouais bah merci à toi au plaisir de se revoir pour l'invitation j'espère qu'on se retrouvera avant le prochain Zack Snyder quand même je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres films on verra et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici bien évidemment pour parler de films et à très vite à plus Zack Snyder c'est bien donc une grosse pincée de sel en mode soldé tu sais en mode oh là là sacré Zack Snyder bon on a parlé beaucoup putain non tu crois